bon alors voilà ce qui va se passer maintenant on va donc là en fait on est au campement donc c'est un petit peu bas c'est le lieu où on peut se reposer tranquille sans souci ce qu'on va faire donc c'est qu'on va discuter un petit peu avec tout le monde avant de avant de se quitter des décidés de la prochaine destination donc voilà voilà notre premier épisode entre guillemets de discussion avec l'équipage donc on va commencer par les liana est juste à côté oui ah oui on peut la virer mais on le fera pas ça sert à rien de me le proposer je ne le ferai pas je ne virerai aucun compagnon j'aimerais vous parler eh bien je vous écoute en fait là à partir de ce moment là on peut à tout moment en fait on peut poser toutes les questions possibles mais je vais éviter de faire ça tout d'un coup parce que ce serait très très long et très très ennuyeux enfin c'est intéressant ce qu'ils disent mais voilà quand c'est trop condensé au bout d'un moment c'est trop condensé non c'est pas le mot quand c'est trop trop en même temps on va simplifier c'est chiant c'est chiant et puis voilà donc du coup je vais faire en sorte de genre lancer une discussion à la fois et puis voilà comme ça de manière à pouvoir éparpiller un petit peu tout ça à propos de votre vision je savais bien qu'on y viendrait tôt ou tard je ne sais comment l'expliquer mais j'ai fait un rêve dans ce rêve il régnait des ténèbres impénétrables c'était si dense si réel et il y avait un bruit terrible comme un pied j'étais juché sur un promontoire et je regardais les ténèbres tout engloutir quand la tempête a absorbé la dernière lueur du soleil j'ai j'ai su et les ténèbres m'ont attiré à elle c'est un simple rêve pourquoi parler d'une vision c'était plus qu'un simple rêve c'était différent à mon réveil je me suis rendu au jardin de la chanterie comme toujours mais ce jour-là le rosier mort dans le coin du jardin avait fleuri tout le monde savait que ce rosier était mort il était desséché noueux affreux à voir pour tout dire mais ce matin-là une rose avait fleuri une seule c'était comme si le créateur avait tendu la main pour dire même au plus fort des ténèbres il reste de l'espoir et de la beauté et la foi c'est ce qui vous a poussé à vouloir m'aider dans mon rêve je suis tombé peut-être ai-je sauté je suis prête à tout pour mettre un terme à l'enclin je sais que nous en sommes capables le monde du créateur regorge de trésors comment rester à ne rien faire alors que l'enclin submerge tout moi non plus je ne peux pas rester à ne rien faire voilà pourquoi vous êtes garde des ombres venez nous avons un enclin à combattre et voilà donc là c'est une discussion d'entamer avec les lianas maintenant nous allons attaquer la discussion avec alistair oui puis vous pouvez me parler de nos cannes si vous voulez ne vous sentez pas obligé à faire ça après tout vous l'avez à peine connu peut-être mais il était comme un père pour vous je n'ai pas été à la hauteur une canne m'avait pourtant prévenu je savais que n'importe lequel d'entre nous pouvait mourir au combat j'avais pas le droit de perdre mon sang-froid pas quand le sort de tant de personnes dépendent de nous je suis désolé vous n'avez aucune raison de vous ex de vous excuser j'aimerais pouvoir lui offrir des funérailles descente une fois que tout sera fini peut-être si nous sommes encore en vie je crois qu'il n'avait pas c'est une excellente idée je crois l'avoir entendu dire qu'il venait de haute cime si je survis à l'inclin j'irai là-bas pour voir si je peux faire quelque chose dans son honneur pour qu'on se souvienne de lui avez vous déjà perdu un être proche je ne veux pas être indiscret mais au bac loître la mort est notre co est notre quotidien oui j'imagine enfin non je ne peux même pas imaginer à dire vrai merci sincèrement rien que le fait d'en avoir parlé je me sens déjà mieux pas de quoi alistair faut pas déconner je vais pas non plus dire que je vais aller à haute cime il est déjà bien conciliant d'essayer de lui remonter le moral on va parler à tenko le chien espèce de ça que se passe-t-il votre ami à quatre pattes n'a pas apprécié que je m'approche de sa nourriture il m'a mordu regardez j'ai tu avais une bonne leçon inscrite c'était qu'une simple mise en garde sinon elle aurait emporté toute l'âme comme si je le savais pas j'oublie parfois que c'est un chien de combat ça m'apprendra voilà allons parler avec stane pourquoi nous arrêtons nous quitte à coopérer j'aimerais mieux vous connaître les engences nous attendent ce retard est-il bien utile vous avez bien vous avez passé des semaines dans cette cage vous inquiétez pour moi n'ayez crainte je suis en mesure de me battre je n'avais encore jamais rencontré de conneries parlez moi de votre peuple non je ne m'attendais pas à cela sachez anticiper les déceptions un peuple ne peut se résumer en quelques mots cela revient à dire que les elfes sont un peuple gracile aux oreilles pointues avec une forte propension à la pauvreté vous avez dit être dans l'armée en effet qu'est-ce qui vous a décidé à devenir soldat décider je suis stane de beressade je n'ai pas choisi d'être qui je suis pas plus que vous pourquoi les coups nari enverrait-il des soldats ici les anthames sont les yeux les mains et la bouche des coups nari nous sommes la perception que mon peuple a du monde est-ce que cela ne fausse pas quelque peu votre vision des choses par rapport à quoi vous n'apprenez que des peuplades conquises quelle perception réelle attend du monde il est en perpétuel changement nous aussi les anthames observent ce qu'il est possible d'observer tout comme vous cette conversation est sans objet nous faisons attendre les engences c'est vrai partant comme vous voulez on stane est extrêmement froid a été très peu bavard très difficile à comprendre très difficile de savoir également on sait pas très haut trop pourquoi il approuve là par exemple parce que la conversation a pas spécialement été très intéressante bon ce qu'il faut se dire c'est que ce mec là c'est un guerrier généralement bas si on agit de si on agit en tant que tel il approule ah je me réjouis de vous trouver vous qui tombez toujours à pic pour me sauver baudan fédic pour vous servir comme toujours en voyant votre bivouac je me suis rappelé votre aimable proposition de la dernière fois et existe-t-il un endroit plus sûr pour le repos d'un marchand et de son fils pas à ma connaissance je suis tout à fait disposé à vous consentir une grosse remise pour compenser la gêne que nous causons qu'en pensez-vous c'est d'accord libre à vous de rester mais faites vous discret formidable dit merci au gentil homme veux tu mon garçon merci serre on ne vous dérangera pas ni vous ni vos compagnons n'ayez crainte et si vous avez besoin d'enchantement demandez donc à mon garçon pour le reste adressez vous à moi voilà du coup on aura accès à un marchand à chaque fois qu'on ira au campement ce qui est plutôt cool donc oui donc lui s'occupe des enchantements alors ce mec là c'est une alors c'est vraiment c'est vraiment pompe à fric mais pompe à fric power le mec qui nous propose une quête on peut l'accepter et après c'est veuillez télécharger la dlc pour pouvoir faire cette quête c'est super quoi bien sûr la dlc elle coûte je crois de toute façon c'est entre 5 et 10 euros généralement les dlc je crois ce généralement dans ce dans ce jeu bon on va parler un petit peu à morrigan et je crois qu'on aura fait le tour que souhaitez-vous de moi j'aimerais vous demander quelque chose s'il faut en passer par là comment êtes vous devenu métamorphes je ne suis pas née ainsi c'est un talent que flemmette m'a inculqué après bien des années dans les terres sauvages les chasines dont bien des récits à propos des sorcières ils affirment que nous prenons la forme d'animaux pour les observer à leur insu lorsqu'un enfant vient à se séparer de sa tribu nous passons à l'attaque et enlevons le petit pour nous en repaître dans notre tanière très amusante cette légende c'est du morrigan tout crochet oui oh je doute que les enfants vaillent la peine ces petits sacs de morve et de larmes aussi crottés qu'agaçant cela dit je ne peux me porter garante des goûts de ma mère après tout elle a vécu très longtemps dans les terres sauvages et fait bien des choses dont je n'ai connaissance pourquoi cette question y'a-t-il quelque chose en particulier que vous voulez savoir passez vous longtemps sous forme animale certaines nuits il est vrai que j'ai ressenti l'appel des terres sauvages vous qui contemplez le monde en pensant le connaître la louve que j'ai été la humée le félin l'a sondé au gré d'errance dans des ténèbres que jamais vous ne croiriez possible mais ma vie est celle d'une humaine je n'en ai jamais pensé autrement comment vous considère les autres animaux ils ne se soustraient pas à ma présence je crois qu'ils me prennent pour l'une des leurs quant à savoir ce qu'ils pensent je ne saurais dire je suis toujours humaine quelle que soit ma forme et eux toujours animaux quand bien même je leur demanderai il ne pourrait me répondre pouvez vous aussi changer en d'autres formes humaines la forme d'un animal diffère de la mienne il est possible de l'étudier d'apprendre à se déplacer à penser comme lui avec le temps on finit par ne faire plus qu'un avec lui qu'il y a-t-il à gagner en étudiant un autre humain je suis déjà semblable à lui je n'apprends rien la réponse est donc non ma forme humaine est la seule dont je dispose pourtant ça pourrait être utile de pouvoir se transformer en quelqu'un d'autre par exemple pour l'espionnage ce genre de choses mais bon est-ce que n'importe qui peut devenir métamorphes quiconque en a la volonté mais l'acte de transformation et des sens magiques c'est un sort qui requiert donc des talents de mage si vous aviez dans l'idée d'acquérir cette faculté je me vois au regret de vous décevoir je n'avais jamais entendu parler de pareille magie pourtant elle n'est pas exceptionnelle dans les contrées reculées les mages du cercle auront beau dire ils n'ont pas le monopole de la magie certaines traditions immémoriales constituent un savoir jalousement gardé transmis de génération en génération les chantristes se plaisent à exterminer les pratiquants de ces traditions dès qu'ils le peuvent mais par chance certaines ont encore cours ma mère est garante de l'une d'elles par pratiquant vous entendez apostas n'est ce pas tous les apostas ne versent pas dans les arcanes interdits c'est le cas des maléficiens mais de là à condamner quiconque ne se soumet pas à l'autorité du cercle il y a un fossé qu'ils ont franchi allègrement pour certains le mot apostas est synonyme de liberté c'est tout ce que je voulais savoir vraiment avez vous donc une opinion sur mes facultés suis-je une abomination naturelle qui mérite le bûcher le bûcher non le supplice des châteaux il ya la limite je ne vous le conseille pas mais assez parlé continuons avant que la poussière ne s'amoncèle sur nous voilà voilà bon bah tout le monde a prouvé il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de situation négative avec les autres en même temps je sais pas spécialement de mettre autant autant être amis avec ses compagnons tant qu'à faire mais bon par exemple si la liana me dit que qu'accroît aux créateurs tout ça blablabla blablabla mon personnage n'est pas croyant donc il aura quand même tendance à l'affirmer qu'il n'est pas croyant ça peut amener à réprouver bien entendu après mes actions neutres peuvent amener aussi certaines personnes à réprouver bref avant de quitter on va aller vite fait donc sur ce menu la carte pour décider de notre prochaine destination donc on s'en fout merde je suis là et la nation oui on va y arriver on va y arriver donc alors c'est simple nous sommes à l'eau tearing actuellement enfin on est au campement mais on est à l'eau tearing donc nous pouvons donc là c'est vous qui décidez un c'est il y aura donc un sondage dans la description de cette vidéo vous votez en cliquant sur le lien qui mène au sondage c'est aussi simple que ça donc soit nous allons recruter les elfes dans les environs de brésilienne soit nous allons au village de golf à loi et nous allons voir le hier limonne soit nous allons au dorsal de givre donc pour moi pour aller recruter les nains c'est mais c'est quoi ce bordel mais ça me pique encore mais cette fois c'est pour mes endroits c'est quoi ce bordel il ya un souci je crois avec mon jean c'est trop bizarre bref soit vous a non on va pas à denirim soit on va au quai du lac de canon ad et on va recruter les mages voilà donc je vais aller m'occuper de ce truc là parce que ça commence à devenir ignoble je suis désolé je suis en train d'agoniser à la fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé à bientôt pour un prochain épisode